bonjour nous allons découvrir un son que nous avons déjà étudié auparavant c'est le son comme vous pouvez le voir sur la maison ce sont s'écrit avec un f et aujourd'hui nous découvrons la nouvelle graphie de ce son qui s'écrira avec un p et un h comme dans éléphant je vais enlever les différents masques pour que vous puissiez voir les images et nous allons chercher ensemble si nous pouvons les mettre ou pas dans la maison du son regardez cette première image c'est un phaco cher est-ce qu'on entend bien le sauf oui cette image va dans la maison deuxième image allez on cherche ce nom de fleurs qu'on a déjà croisé c'est un nénu phare donc on entend bien le son dans le nénu phare je continue c'est le nom de la pierre précieuse c'est un saphir on entend encore une fois le son que fait ce monsieur il est en train de photographier on peut donc le mettre dans la maison on cherche maintenant le nom de cet animal c'est un phoque donc on entend le son ça vous devez connaître par coeur toutes ces lettres forme l'alphabet on entend donc encore une fois le son comment s'appelle ce fruit ce sont des olives et on n'entend pas le son donc on les laisse à l'extérieur de la maison cette personne là c'est un voleur ça fait encore une fois un piège ne pas confondre le son avec le son je mets donc le voleur de côté cet animal marin vous le connaissez par coeur c'est un dauphin et en effet on le met dans la maison on entend bien le son cette image là ça se passe à la montagne on cherche le nom de cet objet au milieu rouge c'est un téléphérique et on entend le son cette image qui sert à renvoyer du courrier c'est une enveloppe est ce qu'on entend fait dans enveloppe et non c'est encore un piège on entend le son on continue avec un xylophone et on entend le son il nous en reste deux cet appareil sert à enregistrer du son est ce que vous connaissez son nom est ce que vous connaissez son nom c'est un magnétophone c'est un magnétophone alors est ce qu'on le garde ou pas oui on le garde puisqu'on entend bien le son et enfin le dernier le dernier mot est ce que tu le connais c'est un pharaon un pharaon en égypte est ce qu'on le garde oui nous le gardons je vais te laisser un petit temps pour lire tous les mots qui sont affichés et ensuite nous irons les placer sous les images qui correspondent c'est parti merci allez je retire le chronomètre et le cache et maintenant on y va on essaye de d'associer ces mots avec les images premier mot est ce que tu as trouvé oui c'est le mot éléphant très bien le suivant un long mot prends ton temps pour le décomposer oui c'est un photographe on continue le phare pour les bateaux le suivant on appelle toi la pierre précieuse bleu la jolie fleur dans l'eau l'alphabet que tu commences maintenant à connaître par coeur un long mot magnétophone magnétophone pour un outil que tu n'utilises plus maintenant puisque on n'a plus de cassette avant dernier mot le dauphin et le dernier le phoque bravo si tu as tout trouvé c'est très bien c'est maintenant le moment de retrouver notre code secret est ce que tu te souviens de l'écriture de ce nouveau son on va vérifier ça j'enlève le cache une fois que le chronomètre démarre tu es prêt tu as bien ton matériel c'est parti merci alors est-ce que tu as trouvé les bonnes écritures aujourd'hui c'était le son ph qui s'écrit ph donc on garde le premier on supprime le deuxième c'est le son ch ou le son que comme on a vu récemment on supprime le troisième on garde le quatrième on supprime le cinquième qui chante ch comme dans shampoing on supprime le sixième le son ch ou que on garde le septième on supprime le huitième qui chante pl on supprime le neuvième qui chante encore ch comme dans le numéro 5 et on garde le dixième il fallait donc le numéro 1 le numéro 4 le numéro 7 et le numéro 10 alors est-ce que tu as réussi à lire ce grand nombre il se lit quatorze mille sept cent dix allez c'est le moment de relire notre page de la maison du son ph comme dans éléphant on y va ensemble premier mot le phare à côté des photographies la pharmacie un phoque un phacocher un photographe un énuphar un pharaon l'alphabet un dauphin le téléphone le téléphone un téléphérique un saphir un magnétophone un xylophone les phares nous allons revoir comment s'écrit le son ph écriture avec le f et avec le ph pour le f rappelle toi tu montes comme un l tu descends le dos droit et tu vas tourner du même côté que la première boucle pour le ph tu montes première interligne tu descends au deuxième tu lèves ton crayon et tu dessines la petite vague une boucle qui monte et le pont c'est à toi trois fois nous allons maintenant nous entraîner à écrire le mot un éléphant qui est le mot repère du son ph attention il va y avoir deux endroits où nous allons lever le crayon au moment du p et au a du son en donc il va falloir retenir un petit enchaînement de plusieurs lettres pour ne pas lever ton crayon entre temps je te le montre le je monte je descends je monte je redescends deux ponts pour le n petite boucle grande boucle au troisième étage petite boucle de nouveau je monte et je descends deuxième pour le p comme je lève mon crayon je peux en profiter pour mettre les accents sur les e je continue un petit pont et je monte pour la boucle du h un petit pont j'ai levé mon crayon pour le a j'enchaîne les deux ponts du n et le t c'est à toi qui ... c'est à toi j'ai mises avec j Sous-titrage ST' 501